Vous avez tué ces gens ! Celui ou celle qui sortira vainqueur des six jeux remportera une énorme somme d'argent. C'est la série qui cartonne, 90 milliards de retombées financières depuis sa sortie il y a à peine un mois. Squid Game met en scène de jeunes adultes sans ressources prêts à donner leur vie pour devenir riches en jouant à des jeux d'enfants comme 1, 2, 3, Soleil. Prête-toi à l'équipe la plus forte. 1, 2, 3, Soleil ! Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamins. A Tahiti aussi, les enfants adorent. Et dans les cours d'école, les anciens jeux sont de nouveau à la mode. Avec les cartes au logo de la série, les parents sont avertis. Ne serait-ce qu'ils soient vigilants, prudents par rapport à ce qui peut se passer en dehors de l'école, bien sûr. Mais c'est juste pour informer et qu'on reste prudents face à ce phénomène. Mais les parents d'élèves s'inquiètent sur les réseaux sociaux. Les jeux de la série sont à l'origine de beaucoup d'actes de violence en Belgique et en France. Les pratiques violentes que l'on constate dans les écoles viennent d'abord de la maison. Viennent d'abord du fait que ces enfants regardent ces séries ou utilisent des applications sur leur tablette qui ne sont pas de leur âge. Donc je rappelle juste qu'il s'agit de la responsabilité des parents. L'alerte a été lancée par la Direction générale de l'éducation. Un appel à la vigilance adressé à l'ensemble du personnel. On nous alerte sur le fait que les enfants sont très au fait de la série, qu'ils la regardent avec leurs parents, qu'ils sont capables d'en parler, qu'ils sont capables de décrire les scènes qu'ils ont vues, qu'ils sont capables de retranscrire ces jeux. Donc ils pourraient aussi être capables d'être violents, c'est ça la crainte ? Voilà. Aucun fait de violence lié aux jeux de la série n'a pour l'instant été signalé en Polynésie. Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.